La Tocine La Tocine La Tocine La Tocine Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être encore sur Radio Radio. Ce soir on va vous parler du film de Julia Ducorneau grave. Et donc avec moi ce soir nous avons Andy Grandillon. Bonjour Ivka. Léa de Trigne. Salut. Et Théo Hotte. Salut. Voilà, il y a Guillaume Peton et Martin Maffey qui ne sont pas là ce soir avec nous malheureusement. Alors grave c'est quoi ? Grave c'est un film de la réalisatrice française qui est palmée d'ailleurs cette année pour Titan. Donc Julia Ducorneau et grave c'est un film qui est sorti en 2016. Ça suit l'histoire de Justine jouée par Garance Marillier, une jeune fille végétarienne qui intègre la première année d'une école de vétérinaire. Ce film c'est un récit d'apprentissage que les spectateurs mènent avec Justine dans un cadre de bizutage étudiant, d'animaux morts, d'animaux traités de manière assez brutale, de liens familiaux, de liens sociaux. Et cette jeune fille elle découvre peu à peu son attrait pour la chair humaine. C'est un film cannibale entre les genres avec énormément de tension, des images graphiques un peu gore, un récit d'adolescence et de péripétie sociale rythmée par une bande son composée par Jim Williams. Merci Ferrando et Puig, Rifka que tu n'as pas présenté. Oui je ne l'ai pas présenté. Et qui va faire la médiation de cette émission. Oui, et qu'est-ce que tu en as pensé toi derrière ce film ? Justement moi le côté gore et super violent qu'on pourrait reprocher à ce film. Justement moi je l'ai trouvé très drôle. Petite interlocute musicale inopinée. Et du coup je trouvais ça limite burlesque en fait. Genre vraiment un humour noir qui devient un peu de mauvais goût mais qui reste quand même assez drôle je trouve. Moi j'ai une question pour toi. Parce que du coup sur ce plateau ce soir on est deux femmes. C'est un film qui est réalisé par une réalisatrice. Et moi j'ai vraiment senti sur plein de points que c'était réalisé par une femme. Est-ce que tu l'as senti aussi ? C'est vrai qu'au niveau de certains plans, c'est pas filmé de la même manière en fait. Que ce qu'on pourrait voir dans les films réalisés par des hommes avec des plans de vue qui peuvent parfois sexualiser énormément certaines scènes. et là malgré par exemple la scène où elle se fait épiler, il n'y a pas du tout la vision hyper malsaine ou un peu sexuelle qui pourrait y avoir dans certains films. Tu penses à la scène de douche aussi ? Oui par exemple aussi ou que ce soit la scène de douche, la scène où elle s'épile ou la scène où elle se gratte sous ses draps. C'est pas du tout tourné de manière un peu ambiguë. On sait directement bah ouais se gratter c'est tout. Oui totalement. Alors que des fois chez certains réalisateurs, ça laisse le doute. Et un doute qui devrait pas y avoir en fait. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai ressenti ça, ça m'a fait vraiment du bien. Parce que du coup il y a des choses où je pouvais directement m'associer, ressentir de l'empathie pour le personnage. Parce que du coup on est vraiment filmé pour être empathique avec Justine, malgré les actes terribles qu'elle peut commettre. Et mais du coup on est vraiment dans un truc où on peut, il n'y a pas de bruit en fait. De bruit sous-jacent, de sous-entendus et tout ça, c'est vraiment agréable. Mais d'ailleurs moi j'ai vu une interview de la réalisatrice qui disait que justement son film ne parlait pas qu'aux femmes et elle parlait à tout le monde. Parce qu'elle prenait son personnage déjà adolescente. Et du coup on a tout de suite de l'empathie pour son personnage qui est un peu, qui est lambda, qui est moyenne un peu partout. Sauf elle excelle dans ses notes mais sinon c'est une ado moyenne quoi. Et du coup on continue à avoir de l'empathie, en tout cas moi j'ai continué à en avoir, même quand elle commence à avoir des actes. Parce qu'il y a lutte, elle est dans la lutte permanente pour ne pas céder à la violence pure quoi. Moi j'ai regardé également une interview de Julia Ducourneau en anglais. Elle parle assez bien anglais d'ailleurs. Et en fait elle dit qu'elle voulait tourner ce film parce que les cannibales, quand ils sont décrits, que ce soit dans les films, dans les livres, dans les légendes urbaines, dans le conscient collectif, c'est toujours eux, c'est jamais nous. Et ce film on est directement avec une jeune fille cannibale. Et puis une opposition aussi avec sa soeur du coup, qui est le personnage qui s'appelle Alexia. Et il y a un truc très intéressant. D'ailleurs il y a une scène que j'ai comprise au deuxième visionnage, qui est la scène d'introduction, avec le crash de voiture sur cette autoroute, dont on peut entendre un extrait tout de suite. Bon si c'est pour observer la faune du matin là, je te tue. Oh c'est fou ce que t'es agressive. Je suis pas agressive, arrête de me la faire à l'envers. Non mais t'as un problème de gestion de la colère. Je suis pas en colère. C'est clair. Alex ! On vient d'écouter un extrait du crash de voiture, qui est d'ailleurs en plus une scène de confrontation avec sa soeur, et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est que aussi le côté très attendrissant, et d'identification et puis d'empathie par rapport au personnage de Justine, il vient aussi du fait de la découverte du cannibalisme de sa soeur. Et en fait sa soeur, elle est totalement et tout de suite inscrite dans un archétype de chasseuse, parce que ce crash de voiture en fait, c'est comme ça qu'elle cède à ses pulsions. Elle se le jette sur l'autoroute pour détourner des voitures qui se crashent sur une grande allée entourée d'arbres, donc elle peut assez facilement générer des accidents. Et une fois que les gens à l'intérieur sont présupposés morts, elle peut les déguster, pour inscrire. Et du coup c'est une scène récurrente, parce que la scène d'introduction du film c'est un crash de voiture, donc après en voyant les autres scènes, on comprend que c'est sa soeur qui générait déjà ces accidents. Il y a un passage dans un bus, qui d'ailleurs est en slow motion, où il y a Justine qui se précipite sur cette même allée pour aller voir un crash de voiture. Et du coup ensuite, avec la scène qu'on vient d'écouter, on comprend que c'était également sa soeur, le personnage d'Alexia. Et donc voilà, en fait on a deux personnages qui s'opposent, qui cèdent complètement à ses pulsions, et qui rentrent dans l'ordre naturel des choses qui lui sont établies quand elle découvre son goût de la chair humaine. Et par opposition Justine, qui est tout le temps dans la retenue, qui essaye de ne pas céder à cette monstrosité en fait. Oui, mais d'ailleurs, les deux sont hyper opposés, alors que pendant tout le film, moi j'ai le sentiment que la réalisatrice essaie de montrer quelque chose de plus complexe qu'une dualité. Par exemple, quand le rapport au désir sexuel, par exemple, où on a un personnage qui se dit homosexuel, mais du coup qui tombe sous le charme d'une femme. Il faut qu'on revienne sur ce personnage d'ailleurs. Bah, pour avoir regardé plein d'interviews quand même, si, je crois que si, il y a une attirance mutuelle des deux, qui ne comprennent pas bien tous les deux, parce qu'ils sont... Elle, Justine, elle découvre complètement son corps et son désir à ce moment-là, et lui, il a tellement essayé de se comprendre, que du coup, à ce moment-là, il ne se comprend plus. Je crois qu'il y a un vrai désir des deux. Oui, mais c'est vraiment très particulier, parce qu'il y a aussi beaucoup d'amitié, en fait, beaucoup de soutien de la part des deux, comme le moment où elle a complètement pété un câble la veille, en soirée et tout ça. Et du coup, il essaie de la prévenir, puis il comprend vite qu'elle est cannibale aussi, il comprend vite qu'elle a des besoins, et il décide... Enfin, il y a une espèce d'alchimie suffisante pour ne pas avoir peur. Je propose qu'on écoute un petit peu un extrait d'Adrien, qui fait son coming-out. C'est bien, t'as raison de m'ignorer. Vraiment, un truc classe à faire quand on est à débucelé de meufs. Je me sens super bien dans ma peau, là, du coup. Ça va, je m'en fous de ta sœur. Je te parle plus de ma sœur, là, t'es obsédé ou quoi ? Il se passe un truc entre vous ? Bon, OK, je m'excuse, on n'aurait jamais... J'aurais jamais dû faire ça avec toi. Attends, mais comment ça avec moi ? Tu ne me sors pas des conneries comme ça, putain, c'est de ma faute, c'est ça ? C'est ça, tu me trouves trop tarée d'un coup ? Hé, écoute, je suis gay, gay, tu comprends ça ? Ça fait 20 ans que je me casse les couilles à me cacher. C'est pas pour me taper des meufs quand j'ai enfin la paix, putain. Et du coup, tu en as pensé quoi, toi, Léa, de ce moment ? Hum, bah, pareil, j'étais un petit peu... Au début, j'avais un peu du mal à comprendre cette recherche, que le personnage se cherche. Et puis après, petit à petit, j'ai vu qu'en fait, il est rentré aussi dans un rôle un peu de gardien. Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais où il prend soin au-delà de la relation qu'il peut avoir. Charnel, du coup, il y a aussi ce côté très protecteur. Parce que même physiquement, il est plus grand qu'elle, il a l'air plus âgé qu'elle, elle a l'air toute jeune, et bien, on dirait qu'elle découvre un peu la vie. Et lui, justement, il a l'air sur un plan plus avancé qu'elle par rapport à ça. Du coup, il y a ce côté aussi d'aider et de... Je ne sais pas trop comment dire, mais de rassurer. Parce qu'il la rassure aussi sur ses pulsions. Il y a des moments où il lui dit, mais je sais très bien que tu en as envie. Il parle du fait qu'elle, qu'il a bien cramé, qu'elle mangeait de la chair humaine ou de la viande, alors qu'elle était végétarienne. Et au final, il y a ce rôle de compréhension qu'il y avait beaucoup dans leur relation, que j'ai retrouvée. Et puis même au niveau du bizutage, il la rassure sur plein de plans aussi. J'ai l'impression, quand elle doit manger, par exemple, la rate de lapin, je crois. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter, aux personnes qui nous écoutent, cette scène-là ? Du coup, elle arrive... Justine arrive à un moment où, dans son bizutage, il faut qu'elle mange un organe cru d'animal. Donc là, c'est une rate de lapin, je crois. Et donc, tout le monde passe les uns après les autres, prend le truc et coche son nom sur une feuille. Et en fait, Justine arrive, et étant donné qu'elle est végétarienne, elle refuse. Sauf que, du coup, comment il s'appelle déjà ? Le personnage masculin ? Oui. Adrien. Adrien, voilà. Il le fait. Et au final, elle refuse encore une fois, et sa sœur arrive, et elle commence à lui dire « Ouais, non mais arrête de faire ta peureuse, mange, c'est rien du tout, tout le monde le fait. » Parce que du coup, sa sœur dans l'école, c'est qui ? C'est celle qui bizutte. Donc c'est la promo d'au-dessus qui bizutte. Et donc, du coup, là, Adrien va essayer de la rassurer, lui dire « Non mais c'est pas grave, t'inquiète, on s'en fout. » Et au final, sa sœur va bizuter en fait sa petite sœur pour qu'elle mange quand même son... Ça rate. Ça rate. Et elle le mange même devant ses yeux comme si c'était rien. Et du coup, au final, elle va être obligée, lui, de lui faire avaler directement, la gaver en fait, un peu comme une oie. Et du coup, Justine va finir par manger quand même son truc. Et c'est le début, du coup, d'ingérer de la viande. Je crois qu'on dit des choses à nous dire à propos du bizutage. Ben oui, en fait, j'aimerais bien revenir sur le terme de bizutage parce qu'en fait, le film a été tourné en Belgique, à Liège, au Sartiment, donc c'est l'université de Liège. Et en fait, en Belgique, le film est inspiré de ces bizutages, sauf que c'est pas des bizutages, ça s'appelle des baptêmes. Et en Belgique, c'est une culture. Et les baptêmes, à la différence du bizutage, c'est un choix déjà. Alors évidemment, il y a forcément dans certaines facs des pressions sociales. Si tu le fais pas, tu peux être stigmatisé, effectivement. Mais il y a toujours le choix. Et c'est encadré et autorisé par l'université, par le recteur de l'université, et puis par des associations aussi qui gèrent et contrôlent pour voyer au bon fonctionnement de ces baptêmes. Les baptêmes, c'est vraiment une tradition parce que ça a commencé au 19e siècle. Donc c'est vraiment un truc qui est ancré chez les étudiants belges et surtout liégeois. Liégeois parce qu'à Liège, il y a beaucoup d'étudiants. Et donc après, je vais vous parler du cas particulier de la fac vétérinaire là-bas, qui est assez particulière. Mais en fait, pour reprendre ce que c'est le baptême, c'est quand t'arrives, tu peux te faire baptiser. Et donc c'est vraiment un événement que tout le monde quasiment fait là-bas. Il y a un code vestimentaire. Quand t'arrives là-bas, on te donne une blouse que tu ne devras plus jamais laver, peu importe ce que tu fais avec. Du coup, je suis allé à Liège pendant un an et j'ai eu une blouse et c'est dégueulasse. Ça pue vraiment. Et du coup, t'as vraiment tout un folklore autour de ça. T'as des gens qui, une fois passé le baptême, ont des coiffes. On appelle ça des peines, que ça non plus, t'as pas le droit de laver, mais que tu dois étoffer de pointes, de pins, de trucs, machin. Et il y a même des gens qui sont capés, qui sont en fait les organisateurs. Donc il y a vraiment toute une hiérarchie dans le baptême. Et donc les nouveaux, les bleus et les bleuettes, ils sont parrainés par des parrains et des marraines et qui sont censés aussi veiller au bon fonctionnement du baptême en interne. Donc ils sont censés voir à ce qu'il n'y ait pas de débordement, etc. Évidemment, ça n'arrive pas forcément tout le temps. C'est quand même hyper encadré comme truc. Donc... Donc t'as pas trouvé que c'était réaliste ? Non. Enfin, voilà, c'est un... On est loin. Après, du coup, ils ne prétendent pas montrer ça. Ils ne prétendent pas montrer les baptêmes en Belgique. En revanche, ils le font là-bas et ils le font dans une école vétérinaire. Et l'école vétérinaire est beaucoup plus vénère là-bas. Ils font des bisutages vraiment vénères pour une raison aussi qui est assez intéressante. C'est que les bisutages, ils sont gérés par une association, donc l'Association Générale d'Étudiants Liégeois, sauf la fac de VT, qui est, elle, encadrée par la Société Générale des Étudiants en Médecine Vétérinaire, donc qui est gérée par eux, quoi. C'est plutôt géré. Donc, ils sont un peu plus libres de leurs actions et c'est là où on peut voir un peu plus d'excès. Voilà. Mais bon, c'est quelque chose qui est... Voilà, ça n'arrive jamais, ça, de se faire réveiller en pleine nuit si ce n'est pas autorisé. Si tu n'as pas donné ton accord, en revanche, oui, il y a une pression sociale. Mais globalement, c'est quelque chose qui se passe très bien. Et donc, ce qui est évoqué dans le film est quand même assez loin de ce qu'on peut retrouver de façon générale. C'est un peu poussé. Mais en même temps, c'est le film qui le veut aussi. C'est un film de genre où il faut que ça soit poussé dans l'extrême pour qu'il se passe des choses. Donc, voilà. Moi, j'ai peut-être une théorie, et après, je passe la parole, à propos du bizutage dans le film. C'est que, du coup, ce n'est pas un film d'horreur. Pour une raison particulière, c'est que les personnages ne sont pas des archétypes. Oui. Ils ne sont pas les archétypes typiques des films d'horreur. Pas du tout. Déjà par le fait qu'on compatit avec la personne qui terrorise, et pas l'inverse. Et ensuite, parce que, peut-être que le bizutage, entre guillemets, c'est un peu employé pour être un archétype de contexte, on va dire, pour mettre un décor très particulier et très violent. Parce qu'en soi, les personnages ne le sont pas tant que ça. C'est un truc d'apprentissage aussi. C'est des niveaux qui suivent. C'est la découverte de la monstruosité, la découverte de la vie, parce qu'elle semble vraiment très jeune. Et en même temps, cette histoire d'initiation. C'est un gros truc initiatique qui suit plein de curseurs en même temps. Et il y a aussi le fait que la victime, elle se retourne, au final, contre ce qui la bizut. Alors que dans les films d'horreur, on retrouve très rarement la victime qui se retourne contre son agresseur ou quoi, ou qu'est-ce. Oui, c'est plus un registre sarcastique. Les choses sont prises en main d'une manière un peu sur le tas. Mais là, oui, c'est assez étonnant de dire. Du coup, à propos du sarcasme, j'ai écouté une interview de Julia Ducourneau qui disait que c'était très important pour elle que le sarcasme soit inhérent au film, parce que ça permettait de donner du lien avec le spectateur. Parce que le rire ou le fait de voir des personnages dans des états très différents, que ce soit sérieux, dans la souffrance, ou aussi en train de rire, ou aussi en train de faire des blagues qui sont directement, pour nous en fait, qui regardons le film, ça permet de créer vraiment une sorte de prise au sérieux de tous les prismes qu'on traverse quand on regarde le film. Donc voilà, moi j'ai rigolé dans ce film, j'ai eu peur, je suis caché les yeux, j'ai eu mal, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment très, qui sont graphiques mais aussi sensorielles. Après c'est aussi l'effet du cinéma, quoi, quand quelqu'un se gratte en stéréo, c'est vraiment pas agréable. Et puis la scène est vraiment impressionnante pour le coup. Donc c'est la scène où tu parles, où après avoir mangé la rate de lapin, elle a fait une réaction allergique et il y a toute sa peau qui part en lambeau, c'est assez dégueulasse à regarder. Il y a une scène après ça qui est hyper intéressante, où elle va à l'infirmerie de l'école. Moi j'aurais plutôt parlé de ce moment-là, qui m'a mis hyper mal au niveau des bruits carrément de la peau, et on est vraiment le nez sur la blessure. Et d'habitude, on n'a pas des zooms aussi proches. Et d'ailleurs, ça c'est un effet qu'elle avait déjà pris dans son court-métrage d'avant, qui était junior, et l'effet est un peu moins... Il est plus vulnérable. Oui, c'est ça, dans junior, elle est beaucoup moins saisissante, mais alors tu sens qu'elle voulait faire quelque chose et qu'elle a réussi à le faire dans grave. Moi je l'ai trouvé vachement plus impressionnante dans junior. Ah ouais ? Oui, je suis d'accord. Parce qu'il y a ce truc vraiment de couche, et c'est plus superficiel dans junior, parce que junior, c'est son premier court-métrage, et en fait, ça reprend un peu dans l'esprit les personnages de grave. Parce que la petite fille s'appelle Justine, et c'est confirmé par Julia, et du coup l'actrice qui s'appelle Garance Marillier. Et en fait, ça reprend le même personnage, du coup, ce serait dans l'esprit, parce que factuellement, c'est pas ultra reconnaissable non plus, mais dans l'esprit, ce serait un peu le début de la transformation de Justine. En fait, c'est une autre transition, c'est que dans grave, on la trouve à la transition entre l'adolescence et l'âge adulte, et dans junior, on la retrouve plus entre l'enfance et l'adolescence. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, tout le gore qu'on peut voir dans ses films, c'est lié à des concepts, donc, enfin, voilà, oui, c'est ça, des concepts. Ils sont justifiés par, comment dire, dans Junior, elle commence à avoir ses règles, alors c'est symbolisé par une mue de la peau, normalement de sécrétion, très graphique, mais du coup, c'est à chaque fois poussé comme ça. Et du coup, toi, Léa, t'as trouvé les scènes plutôt, tu m'as dit, enfin, t'as dit tout à l'heure, plutôt du registre du sarcasme, mais ça t'a fait rire, les scènes de gore, parce que moi, on peut parler quand même de la scène, de la scène où Justine commence un peu à sombrer dans la folie, entre guillemets, qui est donc la scène où elle est en train de se faire épiler le maillot par sa sœur Alexia, et Alexia qui n'arrive pas à détacher un bout de cire, qui va chercher des ciseaux, et donc Justine a une réaction très violente, où elle met un coup de pied à sa sœur, et il se trouve qu'avec les ciseaux qu'elle avait dans la main, sa sœur se coupe son propre doigt. Donc après, elle cède à la tentation et elle déguste allègrement le doigt de sa sœur. Et moi, j'ai trouvé cette scène, enfin, l'effet de surprise du premier visionnage, parce que je l'ai regardé deux fois, moi, il m'a glacé à chaque fois, que ce soit sur cette scène-là ou même la scène de fin, on en reparlera sûrement après. Mais moi, ça m'a vraiment glacé, donc je suis curieux de voir tes réactions, ou toi, ça t'a fait un peu plus rire ? Ouais, moi, ça m'a fait un peu plus rire, parce qu'au final, au début du film, on commence un peu à détester sa grande sœur. Et au final, qu'il lui arrive ça, je trouvais que c'était un peu un coup de karma. Enfin, pas forcément un coup de karma, parce qu'elle bisut sa sœur un peu quand même. Et là, au final, elle se fait prendre son propre jeu à vouloir forcer à épiler sa petite sœur. Alors moi, j'ai eu un doute à un moment. Je me suis dit, elle n'arrive pas à enlever le bout de cire parce que le cannibalisme modifie les gènes du corps. Ah ouais. Je suis rancée de ça. Après, j'étais au canon, en fait, c'est juste une scène cocasse, elle bouffe le doigt, ta sœur, sa sœur, la voix et tout. Non, ça s'est dit, la première fois, je me suis dit, elle va lui arracher un bout de peau, ça va être dégueulasse. Ouais. Moi aussi, pareil, mais parce que du coup, le film induit ça avec les scènes de réaction allergique. Du coup, c'est le... Moi, je pensais plutôt qu'avec les ciseaux, elle lui coupait un bout de peau avec la sœur. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas... Enfin, du coup, la narration, c'est... Elle mange une rate. Elle fait une indigestion. Du coup, réaction cutanée. Ouais. Et après, elle peut plus s'en passer. Mais qu'est-ce que ce serait le film si elle avait jamais mangé de... J'aurais pas eu de film. Mais parce que... Non, mais... Il y aurait eu un film. Parce qu'on apprend, en fait, que c'est familial, le cannibalisme. Et c'est une scène, d'ailleurs, de fin... C'est la scène de fin où il y a une discussion avec son père où sa sœur, du coup, a dévoré une partie d'Adrien et du coup, se retrouve en prison. et donc, il y a une discussion avec son père qui lui fait comprendre que c'est quelque chose que partage sa famille ou laisse écouter. Mais c'est nous. On n'a pas trouvé la bonne solution. Comment ça ? Tu sais, ta mère, elle m'a fait ramper au début. Elle arrêtait pas de me dire que j'étais son meilleur ami à l'école. Ça, ça me rendait dingue. Puis en plus, je comprenais rien parce que c'est pas comme si elle avait quelqu'un d'autre, même pas. Et puis un jour, on a eu notre premier baiser. Et puis là, j'ai compris. Mais je suis sûr que toi, tu trouveras une solution, ma puce. Voilà, donc c'était un peu la scène de conclusion du film où son père le tient en discours et ouvre sa chemise. On peut voir qu'il a le... qu'il a le corps rongé littéralement par la mère de Justine. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on en a vaguement parlé, mais en fait, toute cette histoire de cannibalisme et de prédation, elle est quand même, au final, très en lien avec Justine pour sa découverte de sexualité. Oui. Mais c'est aussi... Moi, je trouve que c'est un peu la métaphore de l'amour, entre guillemets, en entier, quoi. Enfin, les liens familiaux, les relations, la sexualité. Oui. Que ce soit familiage où ça rend... Ça laisse vraiment un arrière-goût. au film, beaucoup plus dense. Ou même, une espèce de soif qu'on peut avoir aussi quand on rentre dans notre vie étudiante, de vouloir tout découvrir, d'être nous... D'être, du coup, vierge de toute pensée, de tout comportement. Et au final, on a une espèce de soif intense, de découvrir plein de choses. Et moi, je faisais aussi le rapport avec cette fin, justement. Cette fin d'apprendre, cette fin de... de découvrir plein de choses. et au final, de devenir complètement malade à cause de ça. Mais c'est assez intéressant aussi parce que c'est un parallèle direct entre la prédation et la sexualité féminine. C'est généralement pas du tout abordé dans ce sens-là. Après, du coup, t'as le côté retenu et le côté lâché, comme on l'a dit tout à l'heure avec sa soeur par opposition. Mais rien que le fait que ce soit une sorte de bataille entre la prédation et la sexualité féminine, je trouvais ça super intéressant. J'aimerais parler un petit peu des acteurs aussi. On peut parler un peu des trucs qui fâchent aussi. Très, très rapidement, l'actrice qui a joué, Alexia, elle a été sélectionnée par Julia Ducourneau parce qu'elle jouait dans un film de skinhead dont je ne me rappelle plus le titre. Mais du coup, elle a l'air très dure et un petit peu... voilà, à violence contenue et ce genre de choses. Adrien, il s'appelle Rabat et c'est également un rappeur. Voilà, il a une carrière de rap que je vous invite à écouter. Et apparemment, Garance a été choisie par Julia, l'actrice de Justine, parce que pendant le casting, elles se sont engueulées. Il y a vraiment poussé à bout Garance et en fait, la colère de Garance lui a fait tenir son rôle. Elle a aussi joué dans son premier four-métral. Oui, mais c'est... Sans doute pour le... Ils sont engueulés pour Junior, j'imagine. Et oui, il y a des trucs qui m'ont un peu sorti du film, j'avoue, de temps en temps, c'est quand même le jeu d'acteur. Je ne sais pas si ça vient du coup de la direction d'acteur ou des acteurs en eux-mêmes, mais par exemple, le personnage de Alexia, dès qu'il est dans le dialogue, il est dans un jeu vraiment assez faux. Je pense que j'ai un élément de réponse pour ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas sa langue maternelle de français. Elle n'est pas française, elle est suisse, je crois, mais du coup, pas du côté francophone. Et c'est pour ça, et du coup, on le voit plus en interview parce qu'elle cherche un peu plus ses mots et du coup, elle a une mélodie quand elle parle qui est assez... On sent qu'elle cherche ses mots. Donc ça peut s'expliquer un peu comme ça, mais c'est vrai qu'il est assez déroutant son jeu parce qu'il fait vraiment sortir un peu des fois du film même. Oui, après, c'est un peu compensé par le fait que les images sont hyper léchées. Oui. Je sais que... J'ai écouté une interview, que des interviews, où Julia Ducourneau, elle explique qu'elle, quand elle regarde des films où il y a des fêtes, elle stoppe toujours pour voir l'arrière-plan, pour voir si les gens sont vraiment dans le rôle. Et du coup, chaque détail, chaque zoom, chaque mouvement de caméra est vraiment choisi dans ce film. Ça se sent dans son plan séquence d'introduction au bisutage. Je crois qu'elle a sélectionné quasiment un par un les gens... La chorégraphie est où ? C'est-à-dire qu'elle a voulu faire aussi une classe crédible. Donc elle a sélectionné des gens qui pourraient être en véto. Mais alors du coup, moi je vais peut-être revenir un peu pour donner une anecdote. je vais revenir sur le bisutage. C'est que quand ils ont tourné du coup en Belgique, sur le campus de Liège, donc ils ont filmé à l'endroit où il y a les locaux des vétérinaires. Et donc il y avait pas mal d'appréhension surtout des enseignants parce qu'ils n'ont pas une très bonne réputation à ce niveau-là déjà. Il y a eu quelques dérapages et tout dans des baptêmes dans leur fac. Et donc il y avait des appréhensions, voire des gens qui s'opposaient complètement à ça en se disant « Non, il ne faut pas que ça tourne ici, ça va nous donner une mauvaise image. » Et le film a pu se faire parce qu'on leur a vraiment expliqué que le film, il ne marchera pas, c'est un premier film. Et puis en fait, quand il est sorti, il a été en salle aux Etats-Unis, enfin un buzz monstre. Il y a une petite anecdote aussi sur ce film. Apparemment, les scènes de crash qui sont quand même hyper importantes dans les films de Julia Ducourneau parce que dans Titan, il y a aussi des voitures. Il y a aussi un crash de voiture. C'est la base du synopsis. Ça vient d'un rêve qu'elle a eu apparemment et qu'elle reprend. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je trouve que d'un côté, il y a certains jeux de dialogue et de paroles qui ne marchent pas du tout. Mais par contre, dès que c'est dans le jeu de mouvement et dans le jeu de corps et d'espace et de jeu d'acteur-tu, ça marche quasi tout le temps super bien. Parce que je pense que ça vient aussi du côté... C'est un peu un parallèle avec son plan séquence qui est ultra léché, ultra chorégraphié. Je pense que dans la chorégraphie, elle est super douée. Donc ça marche super bien à chaque fois. Ce scène où justement on sent la prédation quand elle suit les voitures, Alexia, il n'y a pas de dialogue, enfin, quasi pas. Mais je trouve qu'elle marche super bien. Et en remattant le film, c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était... où je me suis refait le sous-texte et je me suis dit que c'est une opposition prédation retenue. Il y a beaucoup d'oppositions. Il y a le crash qui a un métal froid. Elle le décrit comme un métal froid. Et en même temps, il y a le mouvement du vivant qui s'écrase et qui meurt. Il y a aussi le contraste que je trouve le plus frappant. C'est réussir à montrer la sexualité d'une jeune fille qui va de pair avec le fait d'accepter son cannibalisme sans pourtant la décrire et la présenter comme monstrueuse parce que ça n'arrive jamais en fait que les femmes qui ne sont pas sexualisées, objectifiées, ne soient pas monstrueuses. Ça arrive très peu. C'est vrai. Elles sont soit malades, elles sont mourantes, elles ne sont pas désirables, elles sont répulsives et tout ça. Est-ce que Léa, tu as une scène qui t'a marquée particulièrement, qui ne t'a pas fait rire peut-être ? Il ne faut pas croire que tout le film m'a fait rire. Je suis en train de réfléchir. Je peux en donner une parce que comme ça, ça te donne le temps d'y réfléchir. Il y a une scène qui est assez dure à regarder quand il y a un moment où elle est très stressée, elle mange ses cheveux et il y a une scène où elle vomit des cheveux et c'est infini. C'est un peu galère à regarder. J'espère qu'on n'en parle pas. Eh bien, on en parle. Ça, c'est vraiment typique le film d'horreur par contre. Oui, ça parle d'un coup en plus. De quoi ? Ça part d'un coup. C'est des moments où toutes les scènes elles partent d'un coup avec une sorte de musique ultra stridente en fond. Sauf le bouffage du doigt, il est très progressif. Oui, le bouffage du doigt est très progressif. Après, on a tous déjà bouffé un doigt pour l'économie. D'ailleurs, peut-être qu'on mange le film. À partir de l'émission, on mange une nourriture qui est décrite dans le film et tout. On pourrait peut-être faire des petits doigts. Des petits doigts de sorcière. On cherche des doigts d'Halloween. Oui, exactement. On cherche des doigts. Quelqu'un, t'en as déjà mangé les doigts d'Halloween ? J'ai jamais essayé les doigts d'Halloween, mais j'ai déjà goûté les bonbons en forme d'œil. D'œil en gélatine. Apparemment, c'est que quand elle bouffe de la chair, c'est que de la sucrerie. Oui. Il y a eu une interview où elle dit qu'elle était complètement dégoûtée du sucre après. Je pense que ce film, il joue aussi vraiment beaucoup sur une bonne équipe, que ce soit une réalisatrice qui sait ce qu'elle veut et qui est à l'écoute de ses acteurs. Apparemment, Rabat et Garance se connaissent, vivent dans la même rue. Et puis, les acteurs sont quand même minutieusement choisis, comme Titan d'ailleurs. Par exemple, elle a vraiment fait un rôle pour Vincent Lindon. Elle est vraiment très directive. Je trouve que ça se sent et ça fait un produit qui est fini pour un premier film. Oui, il y a quelques trucs qu'elle a réussi à Armani sur Titan, parce que Titan, au niveau du jeu, c'est super clean du début à la fin, etc. Et après, même dans l'écriture des personnages, j'avoue que moi, Adrien, en premier film, je n'ai pas trop compris. J'ai eu un peu du mal à comprendre tout ce... Oui, au début, c'est vraiment un archétype de l'homme. C'est pour ça, je pense que aussi, quand tu disais tout à l'heure qu'il la protège et tout, il y a vraiment un truc assez viril, très masculin, mais un peu de trop. Justement, je vais rebondir là-dessus parce que ce qui m'avait aussi un peu frappée dans le film, c'est qu'on demandait, justement, la grande sœur de Justine demande qu'elle soit vachement masculine dans ses comportements. Le fait de ne pas faire chichi et de manger sa rate de lapin, de faire ce qu'on lui demande et de rester droite dans ses bottes, de ne pas avoir peur. c'est quelque chose qu'on raccroche vachement à l'image masculine de manière toxique et là, pourtant, on le raccroche à une fille et c'est pour ça que le fait que ce soit une réalisatrice qui fasse le film échange ses rôles et au final, je trouve qu'on se projette assez bien dedans, justement. Fille ou garçon, je pense. Exactement. Ça convient à tout le monde. Il y a même un moment où on inverse les rôles où typiquement c'est ce qui fait l'affiche du film où elle regarde Adrien avec désir. Je trouve que c'est le seul moment où elle regarde vraiment avec désir. Mais bon, il y a aussi une envie de le becquer j'imagine. Où elle commence à saigner du nez tellement elle est excitée. Et du coup, ça ne rend pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans ce sens-là. C'est plutôt un homme qui est... Mais ça se mélange pour Adrien en fait. C'est une scène assez importante. Le côté voyeur. Les images, le teaser et tout, elles sont vachement bien choisies, je trouve. Il n'y a pas de dialogue du tout dans le trailer. Il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un a un mot de la fin pour conclure ? Avant qu'on écoute le merveilleux générique de Jimmy Williams ? Ben non, merci. Moi, je recommande vraiment Grave de Julia Ducourneau. Oui, puis regardez Junior aussi qu'elle a fait juste avant son court-métrage. Il est disponible sur YouTube et je pense que les deux liés, ça fait un bon mélange. Oui, c'est une bonne linéarité junior grave au titane. Oui, le titane, c'est vachement bien aussi. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir de t'avoir ce soir aussi. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Imagine, I-M-A-G-I-N-E sur YouTube et Instagram. Merci. Bonne écoute. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.